Entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Merci pour votre fidélité, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura-Urundi de ce lendemain 30 septembre 2019. Tout d'abord les titres. Le gouvernement burundais a encore une fois déclaré son refus de collaborer avec la commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Trois personnes ont été tabassées ce dimanche par les Imbone-la-Courier en commune Lugombo. Une des victimes serait dans un état critique. Une bagarre a éclaté ce dimanche lors d'un match de football qui a opposé les équipes Aigle-Noir et le messager FC au stade Rukou-Undo en province Ngozi. Voilà pour le sommaire, vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. A la présentation, Nadejirakodze, côté technique Fabrice Ndimo-Rukou-Undo et Mestev Niungeko. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page Sécurité. Quatre militaires burundais sont morts noyés samedi dernier dans la rivière Lusidzi. Ces militaires feraient partie d'un groupe de militaires burundais qui, depuis deux semaines, tentent de joindre les hauts plateaux de l'Est de la République démocratique du Congo dans une mission de traquer les rebelles burundais. Le point avec Walter Kouizé, la stagiaire à la RPA. Les quatre militaires burundais sont tombés dans la rivière Lusidzi vers minuit, la nuit de ce samedi à dimanche. Ils étaient au niveau d'Onya Mitanga, en zone d'Ava, commune Buganda de la province Chibitoké, et faisaient partie des groupes de militaires burundais qui voulaient traverser la rivière Lusidzi pour se rendre dans la localité d'Onya Mooma, en RDC. Des informations en provenance de Chibitoké indiquent que les corps de ces militaires ont été repêchés dimanche dans la rivière Lusidzi, au niveau de la réserve d'Orukoko, en commune Gihanga, province de Bubanda. Selon notre source au Congo, le premier groupe de militaires burundais s'est rendu en RDC il y a deux semaines. Ils ont traversé par le lac Anganika pour se diriger vers la localité d'Obijabo, via la localité d'Osuim. Le deuxième groupe est composé de militaires burundais qui ont traversé la rivière Lusidzi pour rejoindre la localité d'Orukobero, où ils restent campés, selon des sources sur place. L'administration indique que la population a peur des combats qui pourraient éclater d'un moment à l'autre entre des groupes armés composés de burundais et ces militaires burundais. Les affrontements sont beaucoup plus imminents dans les hauts plateaux, surtout dans les localités d'Onobge. Merci Walter Kwidze. C'est là, cinq personnes ont été assassinées la semaine écoulée dans différentes localités du pays. Ces personnes ont été tuées dans différentes circonstances. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaichemie. Samedi dernier, un prisonnier de la prison de Mourambia Dino de Jean Daikengroki, Arias Mbaya, est mort suite au coup de brésil lui infrigé par d'autres prisonniers. La victime était accusée de s'être évadée de la prison. En province Mouinga, commune Gassogwe, un génome Dino de Serge Kwizera a été retrouvée mort si la Corinne Nyongou, jeudi dernier, Sojen était un habitat de cité de dépracé de Gassogwe. Le même jour, une femme dino de Virginie Ndouïmane, âgée de 32 ans, a été tuée après avoir été violée par des personnes non identifiées. Si la Corinne Moussa avait décarté de Guitaramouka au chef lié de la province Kayanza, si la Corinne Masare, commune Moussigati, province Boubanza, une personne a été tuée acquisie de sorcellerie mercredi dernier. Trois personnes ont été arrêtées par la police pour résoudre l'enquête. La dernière personne assassinée au cours de la semaine dernière est un certain Jérémy Natchoni-Marie, membre du parti CNL. Il a été tué par des imbunerakoulés si la Corinne Gassikano, commune Gihogazi de la province Karouzi. Jusqu'à présent, ces imbunerakoulés ne sont pas inquiétés. Merci Emmanuel Ndaichimie. Dans un instant, la page Droit de l'Homme. En page Droit de l'Homme, trois personnes de la commune Rugombo, en province Chibitoké, ont été tabassées par les imbunerakoulés lors des manifestations de ce dimanche. Une de ces personnes battues a été hospitalisée. Cette dernière a été victime d'avoir pris des images des imbunerakoulés lors de ces manifestations. De plus, elle a été dépouillée de tous ses biens. Les détails avec Clovis Nyundima, stagiaire à la RPA. Samuel, vendeur de téléphones mobiles à l'endroit communément appelé Bata, au chef lié de la commune Rugombo, en province Chibitoké, a été tabassé par les imbunerakoulés comme le témoigne cet habitant. D'habitude, Samuel est un vendeur de téléphones. Il exerce ses activités à l'endroit appelé Bata. Hier, il a été sérieusement battu à mort, accusé d'avoir filmé la marche-manifestation organisée par le SEM des DFTB. Dans un état critique, il a fallu le transférer dans un hôpital à Bujumbura. Les habitants de la commune Rugombo déplorent le comportement des imbunerakoulés qui ne cessent de violer les droits des autres dans l'impunité totale. Il a été tabassé jusqu'à ce qu'il risque de mourir. On lui a pris tous ses téléphones et dépouillé de tous ses biens qu'il avait sur lui. Nous avons été vraiment choqués vu que ça s'est produit au vu et au su de tout le monde. Deux autres personnes ont également subi le même sort. Il s'agit de Misago et Jackson. Ce dernier est incarcéré au cachot de la commune Rugombo. Contacté à son propos, Béatrice Kaderi, administrateur de la commune Rugombo, a indiqué ne pas être au courant. Cet incident a eu lieu. Cet incident a été provoqué par l'explosion d'une batterie de téléphone jetée dans le feu par les enfants de Gabriel Mibouro en train de jouer. Cet habitant témoigne. Ils étaient tentés de fabriquer des beignets au domicile de Gabriel Mibouro. Ce n'est pas une chose facile de contrôler les enfants quand ils y jouent. Par accident, ils ont jeté une batterie de téléphone dans le feu et elle a explosé. Les imbonéraculés sont venus vers 20h pour arrêter Gabriel Mibouro, l'accusant qui détient des explosifs. Les informations sur place précisent que cet incident a été un prétexte pour traquer les représentants du parti CNL de la zone Niagisouzi. Pour preuve, Gabriel Mibouro a été conduit au cachot de la police de Roussara-Asi alors qu'il avait déjà commencé à faire soigner l'enfant blessé par l'explosion. Ils ont convoqué toutes les personnes qui ont refusé aux imbonéraculés d'embarquer une personne qui a un domicile fixe pendant la nuit. Ils ont commencé par Abdallah Zovugangizé, responsable du parti CNL à Niagisouzi. Il a été convoqué par le chef de zone qui lui a dit de se rendre avant qu'il embarque comme un chier. Il faisait partie des gens qui se sont opposés à cette arrestation ce soir-là, malgré les menaces du chef des imbonéraculés. Nous trouvons que la gestion de ce cas était guidée pour des raisons politiques car le chef de zone est en train de traquer les opposants, surtout ceux du CNL. A ce propos, nous avons essayé de joindre Albert Hatungiman, administrateur de la commune roussoni, son téléphone sonné sans que personne ne décroche. Merci trésor. Nioun Zima, à présent, page gouvernance. Le gouvernement burundais ne collaborera pas avec les enquêteurs de l'ONU sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Déclaration de Martin Niviabandi, ministre en charge des droits de l'homme. Martin Niviabandi s'exprimait sur les ondes de la radio Isanganilo. Ce vendredi le 27, une résolution sur le Burundi a été votée par le Conseil des droits de l'homme à Genève. Le projet de cette résolution avait été préparé par l'Union européenne, qui en fait un outil de pression et de rassoulement politique. Cette résolution a été soutenue par les pays de l'Union européenne et ses alliés, y compris un pays africain, le Rwanda. Ce qui est très intéressant, c'est que le nombre d'autres pays qui ont voté contre cette résolution comparativement à l'année 2018, a augmenté et passé de 7 à 11. Le gouvernement du Burundi ne va jamais coopérer avec cette commission illégitime établie par le député de l'Union européenne. Nous voudrions rappeler que cette résolution avait un objectif de prolonger le mandat de la commission dirigée par Doudoudienne, qui apparemment a réci un mandat de perpétrer un néocolonialisme au Burundi. Une mission absolument impossible. Le gouvernement du Burundi et les citoyens sont occupés pour le moment à préparer les élections de 2020. Le seul moyen de consolider la démocratie et défendre les droits de l'homme, et contrairement à ce qui a été présenté par Doudoudienne devant le Conseil des droits de l'homme, un rapport qui a un agenda caché. C'était Martin Nibia-Bahandi, ministre en charge des droits de l'homme au Burundi. Le mandat des enquêteurs de l'ONU sur les violations des droits de l'homme au Burundi a été prorogé d'une année lors du dernier Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tenu à Genève. Toujours en page gouvernance plutôt, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'insurge contre les propos du président du Sénat burundais, qui se réjouissait d'avoir appelé la population de la commune Matana en province Wururi à exécuter sommairement un habitant de cette commune. Selon ce mouvement, Réverian di Kouriyo en a fait un principe. Le mouvement espère que Tauta Réverian di Kouriyo répondra de ses actes devant la justice, une des femmes de ce mouvement. Comme s'il s'agissait d'un exploit, Réverian avoue avoir promis une somme de 5 millions de francs burundais à quiconque lui livrerait Kaurimbo, mort ou vivant. L'aveu est la reine des preuves. Cela montre à suffisance qu'il est prêt à continuer ce genre de pratiques arbitraires sans se soucier du respect de la loi qu'il est censé incarner. Malheureusement, ce n'est même pas la première fois qu'il lance ce genre de messages qui appellent à liquider les opposants. Rappelez-vous de l'époque où il appelait les gens à pulvériser les quartiers de la mairie de Bojumbra, dits contestataires, afin d'y aménager des parcelles destinées à ceux qui sont fidèles au pouvoir. À entendre ces propos, on pourrait se poser plusieurs questions. Depuis quand Réverian s'est-il substitué aux organes chargés de la recherche et de la poursuite des auteurs d'infractions ? A-t-il oublié que la peine de mort est légalement abolie au Burundi ? Aurait-il mesuré la gravité de ces propos par rapport à ces fonctions et à l'impact socio-psychologique qu'ils peuvent avoir sur les populations ? Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi ne cesse de le dire. On récolte toujours ce qu'on sait. Il voudrait encore rappeler à tout Burundais que quand viendra le moment d'affronter la justice, chacun répondra de ses actes, Dikuriyo y compris. À ceux qui doutaient que le régime Burundais n'est pas responsable des crimes contre l'humanité, ils ont une preuve irréfutable, une de plus. Notre espoir est qu'un jour, Dikuriyo y révériens et ses complices répondent devant un tribunal national ou international de leurs actes. Et pour clôturer la page gouvernance, des chrétiens de l'église, adventistes du 7e jour de la colline Winerekoa en commune Nangwa dans la mairie de Bojumbora, sont emprisonnés depuis samedi dernier au cachot de la police de sécurité routière. Ces chrétiens sont victimes de s'être rassemblés pour prier dans leur église alors qu'il y a des conflits qui opposent les responsables de cette église. Le magazine Humura Burundi, vous pouvez également le suivre sur les différents comptes de la RPA, à savoir Twitter, Youtube et Soundcloud. Parlons à présent société. Une peinerie répétitive de carburant s'observe depuis près de deux mois en province Ruyegui. Pour le moment, cet ornoir est distribué par des hauts responsables de cette province et la colère grande parmi certains propriétaires des motos et véhicules. Les détails avec Rachel Kagissier. Sur les trois stations du chef-lieu de la province de Luyegui, une seule station située à l'économie générale est fonctionnelle. Les propriétaires des véhicules et motos révèlent que la distribution du carburant se fait sur ordre du gouverneur ou du procureur de la République. Ces derniers donnent des bons cachetés sur lesquels est mentionné la quantité du carburant à bénéficier. La population de Luyegui dénonce le favoritisme observé dans cette distribution du carburant car seuls les commerçants et autres fonctionnaires proches de ces deux autorités bénéficient du carburant. Certains conducteurs de motos et véhicules indiquent qu'ils ne bénéficient pas du carburant. Une fois qu'ils s'approvisionnent au marché noir à un prix variant entre 4 000 et 5 000 francs burundais, ils sont arrêtés quand ils augmentent le prix du ticket de transport. Les habitants de la province de Luyegui demandent que ce produit soit disponible, comme ailleurs argans qui sont victimes de l'instabilité des prix du ticket de transport à l'intérieur et à l'extérieur de la province. Joint au téléphone, le gouverneur de la province de Luyegui, Elie Batungwa, a indiqué qu'il est en réunion. Merci Rachel Kagissier. Environ 20 familles de nationalités congolaises qui résidaient dans la zone Gatoumba ont été expulsées vers la République démocratique du Congo. Ce lundi, la police burundais a effectué des fouilles ce matin dans cette zone de la province Bojumbura pour rechercher des étrangers qui ne sont pas en règle. Le point avec Vicky Chris Nineretse. Dans la petite matinée de ce lundi, la police burundais a procédé à la fouille dans les ménages de la zone Gatoumba et les recherchés des étrangers qui n'avaient pas d'autorisation de s'établir au Burundi. Selon notre source, la police a fait du porte-à-porte dans la partie de la colline de Mouchacha 2 et dans l'autre partie de la colline Gaharawe 2. Les Congolais irréguliers ont été embarqués à bord d'un camion jusqu'au camp de la police communément appelé Brigade. Ceux qui n'étaient pas en règle ont été expulsés, selon cet habitant de Gatoumba. Dans cette opération, on a expulsé beaucoup de Congolais. Les camions étaient pleins. On ne chassait pas un individu seulement, mais avec toute sa famille. On ne les a pas emprisonnés, mais on les a déportés vers leur pays d'origine. L'opération d'expulsion des étrangers irréguliers a commencé depuis le mois d'août dans la ville de Bojumbura. Pour en savoir plus sur l'opération d'expulsion des irréguliers à Gatoumba, nous avons contacté Hussein Nahétois, le chef de zone, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Merci Vicky Cris. Nineretse, on parle sport. Le match qui a opposé ce dimanche le club aigle noir. Et le messager FC au stade Rukundo en province Ngozi s'est soldé par des émeutes provoquées par les joueurs du club aigle noir. Le président de la fédération de football du Burundi, FFB, assistait à ce match. Plus de détails avec éloge d'Ivan Remesha, stagiaire à la RPA. C'était l'ambiance qui régnait au stade Rukundo de la province Ngozi à la fin des matchs qui opposaient le club aigle noir au club le messager Ngozi. Les joueurs du club aigle noir n'ont pas accepté le sifflet final de l'arbitre central alors qu'ils venaient de perdre sur un score d'un but à zéro. Ils ont donc décidé de déclencher des émeutes, comme le précise cet habitant. Presque à la dernière minute de la fin du match, un joueur du club aigle noir a subi une faute et l'arbitre a pris la décision de siffler la fin du match au lieu de siffler la faute comme le souhaitaient les joueurs de l'aigle noir. Un joueur du club aigle noir a sauté sur l'arbitre assistant et ses coéquipiers l'ont rejoint. Les policiers sont intervenus. Ce fut le début des émeutes. Les amateurs du ballon ronde dénoncent ces comportements devenus monnaie courante sur les terrains d'au jeu. Nous étions rendus sur le terrain pour assister à un match de football, mais on a assisté à un combat de son genre. Ces bagarres ont éclaté en la présence du président de la Fédération du football du Burundi, le sénateur révérien Dikouriyo, qui est d'ailleurs le président du club aigle noir d'Omakamba à l'origine des émeutes. Peu à peu, le désordre s'installe dans le mode du football burundi. C'est notamment l'ingérence d'Obera Hichakie, responsable des imbonéracourées dans la province Kiroondo et président d'un club de football dans l'organisation de l'association de football de Kiroondo. Ce dernier veut que son club remporte tous les matchs en violation du règlement de football. A ce propos, nous avons essayé de contacter le sénateur révérien Dikouriyo, président de la FFB, pour qu'il s'exprime sur ces mauvais comportements qui s'observent dans le football burundais, mais en vain. Eloge divin à Rémechad, dernier dossier de ce journal avec la page réfugiés. Les actes de menace et de violation des droits humains contre les burundais réfugiés en Tanzanie continuent. Ce vendredi, un jeune homme du condom d'Outa a été arrêté par des policiers tanzaniens et conduit Manu Militari au cachot des services secrets, où il est en train de subir une torture pour le forcer à dévoiler les noms des politiciens burundais qui se sont réfugiés dans ce camp. On est zim de chez Magize. La victime de ces arrestations arbitraires commises contre des réfugiés burundais en Tanzanie s'appelle Frijans Kagorova. Selon des informations recueillies auprès des réfugiés, Frijans Kagorova a été torturé au cachot des services secrets tanzanien, où il est incarcéré depuis vendredi dernier. Les agents de ce corps seraient en train de forcer la victime de dévoiler les noms des politiciens qui se sont réfugiés dans ce camp, comme l'indique l'un des réfugiés qui lui ont rendu visite. Il m'a révélé comment il est en train d'être torturé par les agents des services secrets. Il m'a dit qu'il a été ligoté, tabassé, brûlé et subi d'autres sortes de tortures pour qu'il accepte de dévoiler les noms des politiciens burundais qui se sont réfugiés au camp d'Odouta pour qu'on puisse venir les arrêter eux aussi. Ces réfugiés burundais du camp d'Odouta sont pour le moment dans une hyper panique. Certains d'entre eux craignent d'être arrêtés et ainsi subir le sort de leur confrère Frijans Kagorova. Suite à cette torture, Frijans Kagorova aurait accepté de venir au camp avec des policiers pour désigner les domestiques des réfugiés politiques. On a appris qu'ils sont en train de soigner les blessures et les brûlures qu'il a subies. Après avoir recouvré sa santé, il sera retourné au camp pour désigner ses réfugiés politiques afin qu'ils soient arrêtés eux aussi. Ces cas de torture au camp d'Odouta interviennent quelques semaines après les menaces de rapatriement forçant de tous les réfugiés burundais annoncés par le gouvernement de Jeune Pomme et Magoufouri. Merci Onésime Dushimagize et voilà, fidèles auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 30 septembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. A la présentation, vous étiez avec Nadej Ilakodze. Bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campan pour relier les burundais en exil, et c'est toujours au pays, à travers une information de qualité.